Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 15 mars 2022, 10h07, J'espère que vous allez bien, parce que ça va mal, ça va mal partout, ça va aller de plus en plus mal, préparez-vous, si vous pensiez que la pandémie était finie, je ne sais pas ce qui arrive, soudainement, on nous reparle de ça, et on nous prépare une autre vague, et on va aller voir ça ensemble, on a la guerre en Ukraine, drôle de guerre d'ailleurs, les forces en présence ne sont pas vraiment comparables, puis il semblerait que les Russes, l'armée de Vladimir, a de la difficulté à dominer, ce qui semble être une guérilla, vraiment un groupe de guérillas seulement armé de mitrailleuses et de lances-roquettes, c'est vraiment étonnant, avec toute la puissance que la Russie a au niveau de sa force militaire, autant aérienne que navale, que terrestre, c'est à se demander s'il y a vraiment la volonté de vouloir du côté des Russes déclencher une vraie guerre, une vraie guerre, c'est quelque chose de sanglant, c'est quelque chose de destructeur, là c'est plus comme si on avait l'impression qu'on avançait sur le bout des orteils, pour se rendre peut-être juste à un remplacement de gouvernement, ce serait la volonté du Kremlin peut-être, se débarrasser de ce gouvernement qui semble plutôt proactif, Europe de l'Ouest et OTAN, alors qu'on le sait, l'Ukraine est importante pour le Kremlin et la Fédération de la Russie. Donc, on va voir comment ça va se développer, mais jusqu'à présent, c'est aberrant de voir que cette armée-là si puissante arrive à peine, selon les rapports qu'on a dans les médias, à avancer. Est-ce qu'on avance vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment? Je ne pense pas qu'on veuille ravager ce pays-là, je ne pense pas que ce soit des intentions, mais c'est très bizarre, honnêtement, c'est très bizarre, et un autre aspect qui est très bizarre, c'est de voir les pays occidentaux, les Européens en tête avec Joe Biden, crier et s'époumonner face à l'horreur de cette guerre-là, toutes les guerres sont horribles, mais ne pas lever le petit doigt pour faire quoi que ce soit pour aider l'Ukraine, tu comprends? On ne veut pas fermer le ciel ukrainien, on ne veut pas envoyer de soldats, on ne veut pas envoyer vraiment d'armes non plus, ni d'avions, on avait parlé des MiG-16, quelque chose comme ça, je ne suis pas un expert en aviation, mais il n'y a rien qui se fait. Donc, on crie, on crie aux meurtres, on s'époumonne, mais on ne met pas les bottines, les bottines ne suivent pas les babines, comme on dit. Donc, ça aussi, c'est étonnant, parce qu'on a peur de la Russie, finalement, on sait que la Russie est puissante, puis on a peur de provoquer quelque chose, ou dans le fond, c'est juste tout ça, quelque chose qui devait arriver, puis qu'on avait planifié, mais devant lequel tout le monde est un peu inconfortable. L'Ukraine, il ne faut pas oublier que ça a été pendant des années, puis ça l'est encore, le siège social de beaucoup de corruption de nos dirigeants, beaucoup de corruption en Ukraine, corruption acceptée, c'est pandémique, et on le sait, les oligarques russes, nos oligarques à nous, parce qu'on parle souvent des oligarques russes, mais je pense qu'on a nos oligarques à nous aussi, et tout le monde s'en donnait à cœur joie en Ukraine, parce que c'était comme un point de rencontre, une espèce de carrefour giratoire de toute la corruption européenne, entre autres. Puis c'était comme on ferme les yeux, puis que tout est normal. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment, ça semble être une guerre de pouvoir, plus, puis une guerre pour essayer de reprendre le contrôle de ce Parlement-là, puis de cette corruption-là, j'imagine, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très étrange de voir d'un côté Vladimir qui, avec une puissante armée, on le sait, au fil des années, ils ont montré tout leur arsenal technologique, renouvelé, être incapable d'avancer devant une volonté, jusqu'à quel point une volonté peut stopper une armée puissante, je ne le sais pas, et derrière ça, les pays d'Europe, de l'Ouest, les États-Unis et le Canada et d'autres pays, à tous les jours, s'époumonnés pour nous dire que c'est une horreur, c'est une horreur, mais il n'y a pas un qui lève le petit doigt. Donc, très, 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 très bizarre, pendant ce temps-là, je reviens avec cette pandémie, qui n'est pas finie, on pensait que c'était fini, hein, ben non, c'est pas fini. Imaginez-vous, Pfizer, le PDG, estime qu'une quatrième dose du vaccin de son entreprise est nécessaire, ça, ça a été publié mardi le 14 mars, et par CBS. Apparaissant dimanche sur Face Donation, le chef de Pfizer, Albert Bouriat, a déclaré à la présentatrice Margaret Brennan qu'il pense que le vaccin Pfizer sera nécessaire chaque année, tout comme un vaccin contre la grippe est administré actuellement. Il a ajouté qu'il pensait qu'un quatrième vaccin serait nécessaire pour prévenir les infections. C'est nécessaire, un quatrième rappel en ce moment, a déclaré Bouriat, la protection que vous obtenez du troisième, c'est assez bon, en fait, assez bon pour les hospitalisations et les décès, hein, pour les réduire, apparemment. Mais ce n'est pas si bon contre les infections, mais cela ne dure pas très longtemps, mais nous ne faisons que soumettre ces données à la FDA et nous verrons ensuite ce que les experts diront également, ceux qui sont en dehors de Pfizer. Bouriat a ensuite discuté de l'objectif de son entreprise de fabriquer un vaccin qui protégera contre toutes les variantes de COVID-19 à l'avenir et qui durera plus longtemps. Nous travaillons très assidûment en ce moment. Il s'agit de fabriquer non seulement un vaccin qui protégera contre toutes les variantes, y compris l'Omicron, mais aussi quelque chose qui peut protéger pendant au moins un an, a déclaré Bouriat. Et si nous pouvons y parvenir, alors je pense que c'est très facile à suivre et à retenir afin que nous puissions vraiment revenir à la façon dont nous vivions auparavant. Imaginez rien de moins. Pendant ce temps-là, Yahoo News nous rapporte que le Deltacron, un hybride des variantes Delta et Omicron, commence à se faire voir partout. Alors que la dernière vague de coronavirus s'estompe, les responsables de la santé surveillent un nouveau millimélo des variantes Delta et Omicron surnommées Deltacron par certains. Il s'agit essentiellement d'un mélange des deux variantes qui ont alimenté les vagues de l'été dernier et de cet hiver. Donc, je ne sais pas où on s'en va avec ça, mais la Chine signale un record de 5280 cas, nous rapporte des Economic Times, du India Times de l'Inde. La Chine a signalé mardi 5280 nouveaux cas de COVID, soit plus du double de la veille et le décompte quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie. Rien de moins. La zone la plus touchée est la province du nord-est du Jilin ou Jilin qui comptait plus de 3000 cas selon la Commission nationale de la santé. Mardi était le sixième jour consécutif où la Chine avait signalé plus de 1000 nouveaux cas de virus. La Chine a réussi à réprimer les épidémies à grande échelle grâce à sa stratégie stricte zéro COVID qui implique des verrouillages durs qui confinent d'énormes pans de la population à leur domicile. Au moins dix villes et les comtés du pays ont été verrouillés en raison de la dernière poussée, y compris le centre technologique du sud de Shenzhen qui abrite 17 millions de personnes. Une épidémie dans les usines de Volkswagen dans la ville de Changshan, dans le nord-est du pays, a également incité trois sites à fermer lundi pendant au moins trois jours selon un porte-parole. Diverses autres villes, dont Shanghai, ont bouclé des quartiers et des bâtiments. Les responsables de la santé ont averti que des restrictions plus strictes pourraient être en cours. Imaginez-vous! Wow! Et on va terminer. Je pense que j'ai une petite dernière pour vous, si je peux mettre la main dessus. Et donnez-moi un instant, j'allais vous le chercher. Et on termine avec l'Europe. où la fameuse variante Deltacron se fait voir aussi. Et on commence à voir et on prépare. Les personnes entièrement vaccinées auront besoin d'une quatrième dose. Et la prochaine vague en Europe a commencé. Certains pays affichant une augmentation des admissions à l'hôpital. La prochaine vague en Europe a commencé. Je ne sais pas, mais je peux vous dire une chose. Ça va mal. Puis la seule chose qu'on peut se faire promettre, et d'ailleurs c'est la seule chose que nos politiciens sont capables de tenir comme promesse, c'est que, comme le disait Coluche, demain, on vous promet que ce sera pire qu'aujourd'hui. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada